C'est très dévastateur pour notre famille. On n'aurait jamais pensé que quelque chose comme ça aurait pu arriver. Puis c'est une grande injustice de la vie. L'avis de Sandy Leclerc a basculé depuis la mort de son conjoint Jacob Flickinger. L'ancien militaire des Forces armées canadiennes est décédé alors que le convoi d'aide humanitaire dans lequel il se trouvait à Gaza a été bombardé par l'armée israélienne. Même s'il oeuvrait en terrain de guerre, la femme s'explique mal qu'un tel drame se soit produit. Je pense qu'il faisait très confiance à l'organisation avec lequel il travaillait. Je pense qu'il faisait aussi confiance à l'armée israélienne de protéger les personnes qui allaient servir pour aider les gens. Jamais que Jacob aurait été là-bas s'il aurait cru que sa vie était en danger. Pour moi, c'est une guerre contre l'humanité. Ce n'est pas juste une guerre avec deux parties. On doit blâmer un ou l'autre. C'est quand les gens qui viennent aider, nourrir des familles qui sont dans le besoin, qui sont en famine. Ça dépasse la guerre. C'est une guerre contre l'humanité. Puis moi, je veux qu'on mette la lumière là-dessus. Comme plusieurs, elle ne peut qu'admirer son grand désir d'aider. Même celui-ci lui aura ultimement coûté la vie. Je ne suis pas fâchée contre lui. Je ne lui en veux pas. Il voulait faire ça pour servir les gens comme il l'a fait depuis toujours. C'est vraiment son essence dans la vie d'aider les gens. Tout le monde qui m'écrit, les amis, la famille, ils me disent, j'écoute les derniers messages que Jacob m'a envoyés tant de corps en train de donner des conseils sur l'alimentation, sur le mindset, la spiritualité, tous types de formes d'aide. Jacob était juste tellement dévoué à aider. En plus d'un homme au grand cœur, c'est aussi un partenaire de vie exceptionnel, père de son fils d'un an, qu'elle ne reverra plus. Moi, je me rappelle de tout ça. Puis c'est ce que je vais dire à mon fils plus tard, quand il va avoir l'âge de comprendre que ce qui s'est passé, c'est que son père, c'était un héros. Puis il a continué de servir jusqu'à la fin. Malgré que la situation est très tragique, je vois qu'il y a tellement d'aide, tellement d'amour de la communauté, de notre famille, de nos amis qui sont prêts à nous supporter là-dedans, les rêves qu'on avait de construire notre famille, d'avoir d'autres enfants, tout ça. Ça va être très difficile, mais on va y aller, oui. Joselagagnard, TVA Nouvelles, Québec.